Musique Bonjour les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du mode à la mode Aujourd'hui on va s'attaquer à une McLaren M23 sortie Hier, c'est un mode pour Assetto Corsa, une fois de plus Promis qu'on va s'occuper d'autres modes quand ils seront disponibles Donc je vous montre un petit peu la voiture Vous voyez que la réalisation est assez correcte Pour une version 1.0 Tu veux aller en piste James ? Non, tu vas y aller quand même On se met en vue intérieure, donc vous avez vu rapidement les vues Et je suis, vous l'aurez certainement reconnu, sur la célèbre Nordschleife La boucle nord du circuit du Nürburgring Que les plus cultivés d'entre vous associeront à cette voiture Alors nous on va essayer de sortir C'est la version 1.1, vous aurez le lien dans la description Et on s'est fait rentrer dedans Alors au premier tour de roue, elle a l'air plutôt facile à conduire Je n'ai toujours pas conduite la voiture C'est un moment où je découlerai le mot Par contre le circuit, je le connais plutôt pas mal J'arrive à faire, on va dire un tour sans faire plus de, on va dire, 3-4 causes Comme ça, ça me permettra aussi de découvrir un peu la Nordschleife Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont peut-être jamais arrivés au bout d'un tour C'est possible, moi j'ai mis du temps avant de découvrir les deux carousels de fin de piste Avec cette McLaren plutôt facile à conduire J'ai laissé les setups en factory Donc l'anti-patinage etc Et j'allais presque m'attendre dans une voiture bien plus jureuse que ça Mais elle tient étonnamment bien le pavé Un petit délistage Ah quand même, un petit survirage Ça y est, elle commence à glisser Dans les grandes courbes quand même Ça aurait été inquiétant 5 rapports de boîte sur cette McLaren Le petit droit en descente Alors vous pouvez constater sur la map de gauche qu'il y a plusieurs voitures J'ai mis tous les modes de F1 que j'ai trouvés, que j'ai téléchargés Reprenant des voitures des années 60, 70 et 80 Donc il y a de la Matra, il y a de la Ferrari Il y a de la Lotus, il y a de la Shadow Donc on s'appelle Tom Price La T16, je ne suis pas de bêtise La M7 aussi, la McLaren devant Alors à savoir que ce modèle a couru sur 3 saisons C'est bien expliqué en fait dans le descriptif de la voiture Vous avez un petit peu d'historique Sur cette voiture Donc la version que j'ai, c'est la livrée de 1973 Où la voiture a été pilotée par James Hunt Et notre ami Emerson Fittipaldi, le brésilien Jusque là ce tour se passe plutôt pas mal Je suis assez concentré La voiture a une certaine logique dans son comportement Donc ça c'est vraiment bien Vous anticipez un peu vos virages Et vous voyez qu'on arrive à s'en sortir Sans trop patiner en sortie de virage La voiture est tout à fait conduisible Un petit peu trop à mon goût Je trouve que l'adhérence, la physique Peut-être que j'aurais dû retirer l'anti-patinage d'usine Peut-être que c'est ça qu'il fait Mais Pardon, si vous prenez la voiture telle qu'elle est Présentée dans le mode C'est ce que je vous propose quand je fais cette vidéo C'est vrai que ça manque un petit peu de punch De glissade Allez, le petit droit Il faut dire que j'ai aussi pris une condition de piste à 100% C'est-à-dire que dans ce Assetto Parsa Vous avez la possibilité de voir si vous êtes Si vous souhaitez, pardon, une piste plus adhérente Ou moins adhérente Un pourcentage de grip Une piste peut-être un peu plus fraîche Ça c'est à votre convenance Et j'ai choisi le setup de piste avec plus de grip Alors pour un premier tour avec cette McLaren Vais-je réussir à faire un tour Sans commettre de faute Je vous avoue que ça me fait plaisir De me commencer un tour de qualité Parce que c'est pas tous les jours Qu'on fait un tour pro que la Nordschleif Surtout avec une bête pareille Non mais ça manque de glissade Je suis désolé Ça manque de survirage Ça manque de contre-braquage Ça manque de spectacle Elle est un peu ennuyante cette McLaren Regardez, je suis pied à fond Vous le voyez en bas à gauche sur le graphique J'écrase la pédale Et elle tient le coup sans problème Donc c'est un peu inquiétant Évidemment quand je dis ça J'ai un petit survirage Mais vous voyez que si on n'a pas un délestage De la voiture sur une montée C'est difficile de devoir se battre avec le volant Mais oui, elle a un comportement logique Et c'est vrai que vous donner un accès Peut-être aux pilotes les moins On va dire les moins aguerris A ce genre de voiture C'est bien aussi de ne pas avoir que des modes historiques compliqués Là j'ai eu très peur de partir contre le rail Donc c'est vrai que donner une accessibilité à ces voitures C'est quelque chose de très bien J'ai descendu la deuxième Ce n'était pas du tout nécessaire Ah, est-ce que je vais taper ? Non, vous voyez, une petite faute Il y aura bien fallu qu'il y en ait une Au moins dans ce tour de la Nordschleife Ces enchaînements sont vraiment excellents Il faudra un petit peu de concentration Surtout dans les enchaînements de montée et de descente Quand vous êtes à trois quarts du circuit Vous pensez que vous avez fait le plus dur Et en fait c'est là que ça commence à être compliqué Parce que c'est la partie la plus vallonnée Vous avez plus le virage en appui Et là j'ai passé la troisième De manière totalement débile Ici le grand droit Qui monte un petit peu Souvent du sous-virage ici Donc c'est pour ça que je lève un petit peu le pied Le gauche Vous avez souvent des gens qui finissent à droite Dans le bac à gravier Le dernier carousel Allez, on est bientôt au bout On a bientôt fait un tour de cette Nordschleife Et on va terminer plein pot Avec la grande rône ligne droite Voilà, la grande ligne droite Qui conditionne donc toute La vitesse de pointe de votre voiture Si vous voulez vous amuser C'est là qu'il faut accélérer Et on va donc sur la droite Les stands Vous entendez le moteur ? Écoutez le son Ça, ça indique que je suis au route Évidemment Mais donc 280 Sans setup 35ème Allez, est-ce que pour le plaisir On se refait une boucle ? Allez, on va s'en refaire une petite Écoutez Vraiment Vraiment content de cette McLaren La version 1.0 Très satisfait Je rappelle que donc vous aurez la piste Et la voiture à télécharger dans la description Et honnêtement J'ai hâte qu'on nous fasse un petit Un petit mode à la rush Avec la saison 76 Il y a une saison 76 Qui est en cours de développement Pour Assetto Corsa Gros événement également Puisque c'est par ces vidéos Que je vous donne aussi quelques infos La rumeur courait comme quoi Les développeurs du célèbre mode DRM Qui se championait là De groupe 5 des années 70 et 80 Allemand Selaient en train de développer Le mode DRM version 3.0 Pour Assetto Corsa Et non plus pour Airfactor Ni Airfactor 2 Donc le changement de support Serait excellent Et moi j'attends Une chose c'est de pouvoir Contester ceci A savoir le mode DRM J'en ai vu des screenshots Mais toujours sur la plateforme Airfactor Et là Et bien voilà Une petite faute Vous voyez Un petit peu trop sur le vibreur On va repartir On a un autre qui doit nous doubler Voilà Oh là là On l'a envoyé loin lui Donc vous voyez C'est difficile de parler De se concentrer On fait des fautes Ah oh là là Ah quand on vous dit Que la Nordstreff C'est un circuit difficile Même pour les IA C'est compliqué De faire un tour Sans se monter Comme quoi Lui il est parti moi Petite récupération Après le coup d'oracle Sur le vibreur Bah écoutez Avec des pneus Un peu plus fusés La voiture glisse Il y a un comportement Plus sympa Vous le voyez Dans les virages mi-vitesse La voiture demande Un peu plus de correction Et un peu plus de concentration Pour rouler Donc ça c'est vraiment cool Sans vraiment que Si vous voulez faire Une petite course de 10 tours Sur la Norge Life Si cette envie vous prend Vous avez le droit Vous ne serez pas considéré Par grand monde Comme ça d'esprit Mais si comme moi Ça vous plaît Et bien C'est vrai que là Vous voyez Je corrige Vous le voyez De toute façon au volant Donc en fait Avec plusieurs des pneus Ça commence bien A glisser Et ça rend la conduite De la voiture Un peu plus Difficile Et un peu moins prévisible Je ne sais pas Au niveau de la composition De la gomme Ce qui a été installé Je ne sais même pas S'il y a des choix De gomme On va aller voir ça Dans les stands après Avant de se quitter On va terminer ce tour Moi je t'espère En un morceau On a eu quelques rappels Alors Mais jusque là Pas de contact Vous voyez que je tourne Bien plus prudemment Que le premier run Je n'ai pas trop envie De me faire avoir En tout cas Au niveau du son C'est très agréable Donc moi j'ai toujours Mon casque sur les oreilles Je peux vous dire Que le son de la voiture Est vraiment bien travaillé Au niveau de la physique Vous avez un comportement Qui au fur et à mesure De l'usure des pneus Devient de plus en plus intéressant Donc ça c'est vraiment Vraiment dommage Que dès le début On n'est pas Comment dire Un comportement déjà Très glissant Mais donc Si vous faites plusieurs tours Que vous voulez Une course un peu plus Un peu plus longue Avec plusieurs tours Ce sera Sans problème Que vous aurez Un comportement Qui ressemble plus A ce qu'il y ait une F1 Des années 70 Du moins dans les jeux vidéo Bien sûr Parce que je n'ai jusque là Dans ma vie Pas eu l'occasion De rouler avec Des F1 Des années 70 Pourquoi j'ai soulagé Alors je pouvais passer Pied à feu La peur Évidemment Voilà Bah écoutez Si vous souhaitez Télécharger un mode Reprenant une F1 Des années 70 Pour Pourquoi pas vous amuser En ligne Avec une session Oh là là Il faut que je freine ici Voilà Avec une session Reprenant également La 312T de 76 Ça peut être vraiment sympa Quant à l'équilibre Des voitures Je ne sais pas Au niveau des chronos Si C'est possible De les mettre Sur une grille Sans que ça soit Déséquilibré Entre les deux modèles Mais je pense pas Que la base Le comportement De cette M23 A été repris De la 312T Je pense En tout cas Ça y ressemble Beaucoup dans le comportement Donc Une très très bonne base Franchement Si vous avez envie Télécharger Dans mon avis Télécharger Cette marque La reine Vous allez vous éclater Surtout sur des circuits Comme ceci Il y a la version 1975 De la North Life Qui est également disponible J'aurais pu vous le faire Sur cette version là Mais je connais tellement bien Même si le circuit A pas changé D'un pet Mais je connais bien Cette version ci Et la session est terminée Voilà Donc on aura pas fait deux tours J'avais dit que je devais regarder Avec vous Les pneus Donc on est en pneus Oui Hard Donc si on met des soft On va certainement Améliorer nos temps Au niveau du chrono Il y en a pas de chrono Enregistré évidemment Vu qu'on a fait un tour de sortie Le deuxième On l'a pas terminé Bah écoutez On va se laisser là Pour cet épisode Du mode à la mode J'espère que ça vous aura plu Ce petit tour Sur ce monument du sport auto Qu'est la North Life Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bientôt des nouveaux tutoriels Seront uploadés Il y aura quasiment Une vidéo tous les jours Du moins pour le moment Donc quasiment Demain vous aurez certainement Un tutoriel Ou une course en ligne Donc merci beaucoup N'hésitez pas à liker A commenter la vidéo Je me ferai un plaisir De vous répondre Et je vous dis à la prochaine Salut